Salut aux terres des émences, pays de l'hospitalité. T'es les chambres remplies de vaillances, relever ta dignité. T'es les chambres comme des éloignes, pierres artisans et pleureuses. Tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le longneur. La gloire, le pays nous appelle, si nous avons dans la terre un premier, la liberté, notre devoir sera un hotel. Que l'espérance promise à l'humanité, en tant qu'unique, dans la croix, c'est la partie de la reine fraternité. La partie de la reine fraternité. La partie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclairat Pro Vérité à travers le monde. Aujourd'hui nous sommes le lundi 21 novembre 2022. C'est encore un énorme plaisir que d'être avec vous pour partager le festin intellectuel qui consiste à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Je vous dis merci infiniment et surtout j'aimerais remercier toutes nos mères, je dis bien toutes nos mères, qui à travers la personne de notre mère, la Maho Menignan Sissé, ont envoyé à ma personne, ainsi qu'à tous les élèves de la classe, un mot très fort, très profond, très humaniste. Et il m'a été donc plaisant de lire ce qu'elle a écrit pour que chacun de nous puisse en tirer le meilleur profit. Et donc notre mère écrivait ceci. Bonjour grand maître éclaireur Pro Vérité Et elle transforme tout le reste de la phrase en grand caractère Le bienfait ne se récolte pas forcément là où il a été sémé. Plus l'homme oublie, Dieu lui se souvient. Malgré tout, et malgré toute l'ingratitude des gens, ne cessez pas de s'aimer le bien autour de vous et dans le cœur des gens. Car vous le récolterez en abondance au temps fixé par Dieu. Quand l'homme dit point final, Dieu par contre lui dit point à la ligne. Très bonne semaine à vous, cher maître, merci pour tout. Chère mère, comme je le disais, à Mère Aki, c'est à vous que reviennent tous les remerciements. Et comme je le dis, seul Dieu sait ce qui attend l'homme. En bien comme en mal. Mais quand on a la chance de rencontrer des grandes personnes. Des personnes dignes et respectables comme chacun des élèves de la classe. Des gens déterminés. Des gens qui n'ont qu'une seule volonté. Celle de faire prévaloir la cause du bien sur le mal. Sachez que c'est aussi un énorme plaisir pour nous. Il a dit que la vérité n'a que trois amis. Ceux qui la soutiennent. Ceux qui la confirment. Et surtout, ceux qui la supportent. Et à travers ces trois catégories de personnes, chacun des élèves de la classe se retrouve. Et c'est à nous de vous dire plutôt merci pour le temps que vous consacrez à nous écouter, à nous encourager. Nous vous disons infiniment merci. Et que la grâce de Dieu demeure en chacun. Nous aurons une série de thématiques à développer en ce jour. Et la première concerne notre chère Côte d'Ivoire. Qui évolue avec ses difficultés, ses réalités. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'apologie des impunités en Côte d'Ivoire. Notre patrie n'aura jamais eu soif de justice autant que ces deux dernières décennies sous le régime du Dr. Président Alassane Ouattara. Lorsqu'il s'agira de voir le développement dans le sens des infrastructures, rien à dire, à ce niveau c'est la totale satisfaction. Mais en réalité, que vaut tout ce travail architectural si la transformation des êtres intérieurs n'est pas au rendez-vous? En ce mois de novembre 2022, vous allez m'excuser, je vais éteindre sa notification. L'apologie des impunités en Côte d'Ivoire. Notre patrie n'aura jamais eu soif de justice autant que ces deux dernières décennies sous la gouvernance du Dr. Président Alassane Ouattara. Lorsqu'il s'agira de voir le développement dans le sens des infrastructures, en vérité, rien à dire, c'est la totale satisfaction. Mais que vaut tout ce travail architectural si la transformation des êtres intérieurs n'est pas au rendez-vous? Aujourd'hui, en ce mois de novembre 2022, les grandes nations occidentales que nous envions tous, n'ont pour socle de leur prospérité que la justice. Nul n'est censé ignorer la loi et personne n'en est au-dessus. Malheureusement, chez nous, surtout en Côte d'Ivoire, la justice, dans sa noblesse, n'est point une priorité. Après plus de douze ans de gestion du pouvoir d'État, il faut encore que nous luttions comme de véritables beaux diables pour espérer un minimum de lueur de justice. Le pire, c'est que nous sommes progressivement en voie de nous faire prendre par notre propre laxisme. Quand des dirigeants sont quasiment incapables de définir des barrières claires entre la justice et l'injustice, on parle simplement d'État d'anarchie. Très peu de personnes auront le cran de le dire à nos dirigeants actuels, mais les militants du RDR sont aujourd'hui, comme hier sous différents régimes, les plus gros perdants En faisant les équilibristes avec la justice, nous avons perdu notre propre dignité en plus de nos vies et de nos biens. Tandis que les opposants font la pluie et le beau temps, comme ce 26 novembre 2022, et qu'ils reçoivent même des primes de 305 000 francs après leur retour d'un exil doré du Ghana. C'est avec mépris que le régime du Dr Alassane Ouattara écoute à peine la voix de nos mères violées, de nos sœurs massacrées en maintes régimes. C'est avec condescendance que le président actuel de la République ivoirienne et certains membres de ses ministres nous ordonnent de la fermer lorsque nous réclamons un peu de clarté dans l'application de la loi à l'égard des prévaricateurs des biens de la nation. Quant à ceux de notre qui sont éclopés à vie, le RHDP a actuellement tellement honte d'eux qu'il a vite fait de les ostraciser quelque part et de quelque manière possible. Notre très chère respectable RHDP n'a ni les moyens ni le temps pour consoler, mais ce même parti peut le faire pour d'autres individus qui sont des nouveaux parvenus et qui ne sont en réalité que des mercenaires. La majorité d'entre ces personnes se font appeler transfuges. Mais il faut le dire, sachez une chose, vos nouveaux amis que vous traitez comme des petites divinités, vous cracheront à la figure très bientôt. Et vous ferez vite d'aller sur la toile, beaucoup parmi eux qui se proclamaient RHDP ont déjà commencé à montrer leur vrai visage en faveur du nouveau arrivé. Votre restaurant n'existe que pour vous, vos familles et vos amis malhonnêtes bénévoles. La grande méchanceté des dirigeants de ce parti a fini par créer de telles frustrations qu'aujourd'hui, nous ne sommes à l'abri d'aucune surprise désagréable. Comment comprendre que, sous le régime du guide bâtisseur Alassandra Manwatra, les crimes de la crise post-électorale d'octobre 2020 soient encore traités avec une lenteur déconcertante. Et pendant ce temps, ceux qui ont perdu leur gaine-pain doivent la boucler. Le père ou la mère de famille injustement arrachés à la vie par les prêcheurs de la mort du CNT sont en liberté, en train de voyager dans les avions officiels de la république, sont même célébrés. Qui est le plus à l'aise que nos opposants mortifères de nos jours ? Eux, ils peuvent tuer, ils peuvent violer, ils peuvent voler, ils peuvent commettre toutes sortes d'iniquités, mais ils s'en sortiront toujours à bon compte. En agissant ainsi, le régime du Dr Alassandra Manwatra nous donne la nette conviction que nos opposants sont plus ivoiriens que le reste des autres composantes de la population. Car non seulement ils sont au-dessus des lois de la Côte d'Ivoire, mais nos opposants reçoivent en bonus l'indolence de nos dirigeants actuels qui veulent en faire même des amis au nom d'une certaine réconciliation de merde. A vous dire vrai, la posture de l'actuel régime risque de nuire très gravement à la stabilité et à l'avenir de ce pays s'il n'échange pas de stratégie en devenant très ferme en matière de justice. Si vous n'imposez pas une logique implacable en matière de justice, cher Monsieur le Président de la République, vous aurez sur votre conscience toutes les décadences qui iront avec pendant votre gestion, mais surtout après votre gestion du pouvoir. En vérité, nous avons pendant trop longtemps attendu. Il est temps que nous quittions dans le foyer des faux semblants. Là où l'autorité régalienne est inapte à imposer la loi, qui peut, moi, éclaireur pour vérité, me convaincre de continuer à respecter le contrat social qui me lie à la patrie ? En tout état de cause, Monsieur le Président de la République, nous sommes extrêmement déçus par ce qui nous est servi en matière d'application de la justice depuis votre prise de pouvoir un certain 11 avril 2011. C'est bien pourquoi Laurent Barbeau peut faire des aveux comme étant le chef des tueurs, que Pulcheri Balé peut se permettre d'aller comploter avec un état contre la Côte d'Ivoire, et même souvent exiger, vous, Monsieur le Président, votre propre présence devant le tribunal de la CPI. Mais à Ivoire de près, qui peut blâmer ses criminels et ses compagnons du mal ? Puisque nous-mêmes avons honte de faire prévaloir notre propre vérité. Ces personnes qui se disent opposantes, mais qui dégagent de fortes laideurs morales, sont en train de dire à vous, Monsieur le Président Alassane Ouattara, que puisque vous et votre régime êtes incapables d'appliquer la justice vraie, pure et dure, puisque vous avez fait le choix de pratiquer le laxisme et l'injustice, soyez-en convaincus, Monsieur le Président Alassane Ouattara, le jour où vos adversaires auront une occasion d'avoir de l'ascendant sur vous et sur vos partisans, nos opposants mortifères se donneront pour première tâche de vous enseigner sévèrement ce que c'est que la justice d'abord expéditive avant d'en venir à une justice implacable. En attendant l'heure fatidique, nous, les petits ménages minables du pays, devrions la boucler car tout ne doit pas être mis à la place publique, surtout lorsqu'on a dans son propre casier des victimes de son propre camp qui font honte à cause de leur douleur la plus atroce, et que nos dirigeants soient trop occupés à faire plaisir à nos opposants génocidaires. C'est un texte d'éclaireur pro-vérité. Sujet numéro 2 USA Washington exclut 4 pays du sommet Etats-Unis-Afrique en préparation. 4 pays africains, à savoir le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Soudan, ne seront pas invités au sommet Etats-Unis-Afrique prévu du 13 au 15 décembre 2022 à Washington D.C. rapporte mercredi le site sud-africain news24 citant la conseillère du président américain et directrice principale pour l'Afrique du conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, Dana Banks. Selon elle, les Etats-Unis ne permettront pas à 4 pays africains, à savoir le Mali, le Burkina, la Guinée et le Soudan, d'être des invités au sommet Etats-Unis-Afrique prévu du 13 au 15 décembre à Washington. Selon elle, les Etats-Unis accueilleront les chefs d'Etat et de gouvernement de 49 pays africains, ainsi qu'un représentant de l'Union africaine. 4 pays, donc, n'ont pas été invités au sommet. Cependant, Mme Banks a noté que des représentants de la société civile du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée et du Soudan participeraient au sommet. News.4 note que l'invitation a été envoyée au Zimbabwe, mais le président du pays, Emerson Manangwa, ne pourra pas se rendre à Washington à cause des sanctions occidentales. Et donc, l'information nous vient de Cameroun24.net pour ceux qui souhaiteraient la vérifier. Sujet numéro 3, la privatisation des CHU ne doit pas effrayer. Et là, il faut d'abord dire que c'est un sujet d'analyse et c'est pas un sujet qui fait forcément l'unanimité, mais au moins il a le mérite que chacun pourrait se prêter au jeu en donnant ou bien en essayant de donner sa proposition. Donc, c'est une analyse libre que chacun pourra se donner le plaisir de pouvoir analyser à sa guise. Vous m'excusez, je n'arrive pas à voir le sujet. Ok, je n'arrive pour l'instant pas à voir le sujet. Donc, je vais passer directement au texte suivant de notre père Alexis Dietz. Les 7 conditions qui transforment l'état en acteur de modernisation et en agent de développement endogène dans le pays. L'état n'a été effectivement modernisateur et n'a pu promouvoir le développement endogène dans le cadre de la démocratie pluraliste que quand il a su 1. se définir comme service public et non pas simplement comme puissance publique. 2. créer une administration efficiente. 3. former des acteurs administratifs économiques et sociaux interdépendants et compétents des citoyens sociaux du bien public. 4. empêcher la privatisation du bien public par des tiestes. Autrement dit, lutter contre la corruption et faire respecter les lois. Il n'a pu être un agent de développement endogène que quand il a su se déterminer par les trois dimensions de la démocratie. C'est-à-dire, petit 5. se limiter par les droits fondamentaux de l'homme. En petit 6. promouvoir la citoyenneté. Petit 7. représenter les intérêts sociaux des diverses catégories du peuple. 2. l'état autocratique est, au contraire, par nature une force de fragmentation sociale et de désintégration nationale. C'est un acteur de sous-développement et une force de régression, dirigé par une oligarchie soucieuse de son propre enrichissement et ayant des objectifs économiques indifférents aux problèmes sociaux et politiques du pays. Cet état entretient et protège la corruption au moyen de l'impunité et de l'illégalité et même du crime, génère et nourrit le patrimonialisme et le clientélisme, fragmentent la cité en manipulant les identités primordiales. L'ethnie, la religion, les particularismes culturels et régionaux s'abriquent derrière les coutumes pour bloquer le changement social. L'histoire montre que l'état postcolonial africain s'est bien souvent défini selon le modèle autocratique. La problématique politique continentale africaine est aujourd'hui de révoquer le modèle autocratique de l'état et de transformer, de manière volontariste, au moyen de l'engagement républicain et démocratique de l'élite, l'état africain postcolonial en force de modernisation et en agent de développement endogène. Comme je le disais, c'était le texte de notre père Alexis Diet. Et malheureusement, nous n'arrivons pas à avoir le texte qu'on souhaitait, mais il faut déjà dire que depuis hier il est en ligne et donc nous n'allons pas perdre le temps. Ceux qui veulent lire cet article qui est une opinion, vous pouvez avoir accès au texte sur notre page, sur toutes nos pages Facebook pour ceux qui voudraient bien lire cet article. Et donc nous terminons définitivement avec le sujet numéro 5, 125. Quel scandale que le retour de Charles Blaigoudé et son folklore insensé. Combien de victimes innocentes sans sépulture sont du fait de Blaigoudé ? Parmi ces victimes, il y a ceux qui ont connu le collier du pneu en flamme, ceux dont on a éclaté la tête à l'aide de briques. Ceux rencontrés dans la forêt et qui ne reviendront chez eux et qui gisent sous un tas de feuilles mortes pour l'éternité. Au vu de toutes ces réalités, nous, élèves du cercle de réflexion éclaireur pro-vérité, accusons Blaigoudé la machette, son mentor Laurent Babot et ses chiens de guerre appelés patriotes de circonstance. Blaigoudé le sauvage a ordonné le meurtre comme moyen de gouvernance pour son maître. Baigoudé le lâche a ensuite pris la fuite et se réfugie au Ghana, d'où il déverse sa haine sur le pays. Le fuyard est rattrapé et fait prisonnier. Il est rentré pour, selon lui, faire le deuil des siens. Ah bon ? Et les autres jeunes gens dont il a ôté la vie, ceux-là sont moins humains peut-être ? Le faux général de la rue dit avoir changé. Oui, mais nous les EPV clamons que Blaigoudé, à l'image du Moloss, ne change jamais sa disgracieuse façon de s'asseoir. Chacun de nous a conscience que Blaigoudé rêve d'occuper un jour le moelleux fauteuil au sommet de l'Etat. Seulement, nous proclamons à corps et à cri qu'il ne peut être éligible pour exercer cette fonction et nous veillerons à son infaisabilité. Une personne comme Bapin, qui a assumé la lâcheté, la violence, mais surtout le meurtre, doit être définitivement rendu impropre à toute représentativité du peuple. Nous interpellons le peuple sur la menace que représente Blaigoudé la machette pour la Côte d'Ivoire. Tant qu'il sera pourvoyeur de 20 pas de gamme pour une jeunesse déshébrée qu'il galvanise avec son discours ponctueux de proverbes pourris, il restera nocif et il sera partant pour signer d'autres forfaitures au détriment de la cohésion sociale ivoirienne. Pour le cas Bapin, le problème n'est pas son retour au pays. La difficulté consiste à comment canaliser le monstre qui est en lui et qu'il a lâché plus d'une fois contre le peuple. Nous, EPV, avons notre petite idée et nous serons fédérés du monde quand il le faudra pour contrer la menace. Nous disons que Blaigoudé peut demeurer avec sa horde de journaliste, mais nous serons le maître hors d'état de nuire. Entre lui et la préservation de la paix en Côte d'Ivoire, le choix sera vite fait, mais surtout très bien fait. Pour l'instant, nous le surveillons comme une casserole de lait sur le feu. Quel humain peut créer un article dit 125 quand c'est semblable ? Entendez par là 125, 100 francs CFA de pétrole et 25 francs CFA pour une boîte d'allumettes. Mais pensez surtout pas à un barbecue. Le projet est bien plus d'une humeur. Ainsi est Charles Blaigoudé. Bappé, le général de la rue, Blaigoudé, le vaurien propulsé dans un métier dont ni lui, ni son patron Babo n'en savait le Béaba. C'est un texte de notre mère Masiata Blanc. Mesdames et messieurs, nous avons complètement fini. Et ceux qui veulent prendre la parole, vous savez que c'est lundi, c'est le début de la semaine. Nous invitons les uns et les autres à être très brefs. L'émission ne dépassera pas les deux heures du temps. Ceux qui prendront la parole, dites-vous que d'autres interviendront et que l'éclaire aussi doit aller au travail. L'émission ne va pas dépasser les deux heures du temps. C'est vraiment très important. Si vous durez trop, ça va condamner les autres à ne pas pouvoir parler. Et lorsque le temps, comme je l'ai dit, tes deux heures sera arrivées, moi je vais faire arrêter l'émission et partir au boulot. Donc ceux qui vont prendre la parole, s'il vous plaît, allez directement au but. Faites tout pour ne pas dépasser les 10-15 minutes. En vous disant qu'on doit aller au travail, l'éclaireur doit aller au travail et il y a des gens qui doivent intervenir après moi, aller juste à l'essentiel. Une fois qu'une idée est mise, les uns et les autres comprennent déjà là où on veut aller. C'est vraiment très important. On va donc débuter avec les premières personnes qui se sont signalées. Oui, bonjour le roi du printemps. Oui, bonjour le roi. Oui, comment ça va ? Oui, je vais venir je crois. Dieu merci, tout va très bien. D'accord. Ok. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Ok, on est là. Et je voulais d'entrée de jeu présenter mes excuses pour l'avoir passé. Et lorsque le débat avait été organisé en groupe. Mais franchement, moi j'étais très sonné ce jour-là. Moi, bon, vraiment je me suis réveillé même danger. Tous mes téléphones étaient déchargés. Ça m'a pas vu. Il n'y a pas vu. Il n'y a pas vu. Je suis allé. J'étais très fatigué. Donc, je voulais m'excuser auprès de tous les erreurs de la classe. Merci beaucoup. Aujourd'hui, compte tenu du temps, on va aller assez rapidement. Ça fait deux jours, je ne sais pas, il n'y a pas pu intervenir. Mais c'est dû à une contrainte de calendrier. D'abord, je voudrais dire merci beaucoup à tous les élèves de la classe. Et merci infiniment pour tout le travail que j'ai fait. Et sans plus tarder, je vais me prononcer déjà sur l'arrivée de Bleu Boudet, le promoteur et l'administrateur de l'article 125, qui a atteigné beaucoup d'Ivoiriens ici en Port-Ivoire. Et nous avons suivi à l'arrivée de Bleu Boudet, son retour en Port-Ivoire. Pour moi, ça n'a pas été une surprise. Mais quand on regarde déjà l'atmosphère autour de l'arrivée de Bleu Boudet, moi, je peux dire que Bleu Boudet, quand il parle, on a l'impression qu'il a gagné en maturité et qu'il a changé. Mais les premiers mots de Bleu Boudet et la façon dont Bleu Boudet a commencé à parler, je pense que pour tout bon, l'observateur de la politique doit quand même savoir que Bleu Boudet n'a pas changé d'un iota. Parce qu'il demeure le Bleu Boudet, mais sauf que Bleu Boudet est dans une situation aujourd'hui, dans une situation de faiblesse, il n'a d'autre choix que de se rallier et de respecter ce que le pouvoir a dit. Sinon, quand vous regardez son attitude, sa façon de parler, il demeure le même. Donc, moi, je n'attends rien de changement, en tout cas de Bleu Boudet. Bleu Boudet, c'est le même, et il ne va pas changer, il ne changera pas. Donc, moi, j'aurais dit aussi, toutes ces personnes-là, en tout cas les militaires du RITP, qui croient toujours que Bleu Boudet a changé, moi, j'aimerais leur dire que, en tout cas, ils seront très malheureux, mais nous qui ne croirons pas en Bleu Boudet, nous, on sera toujours heureux. Moi, je suis aujourd'hui comme le Saint Thomas. Moi, je veux voir avant de croire, parce qu'on ne peut pas être un criminel comme Bleu Boudet, et la justice, on le libère au nom, je ne sais pas, au nom de quoi, et on va nous dire que Bleu Boudet va rentrer en Port d'Ivoire, et ça, on va prendre ça pour faire comme un événement. Mais, quand on fait ça comme un événement, ça veut dire qu'en réalité, on n'a rien compris dans la politique. Si quelqu'un qui a tiré les gens, en tout cas, tu le vois, tu ne peux pas accepter que ça soit comme ça. Et déjà, à Yopougo, les partisans de Bleu Boudet, dans les chansons, dans tout ce que vous pouvez vous imaginer, ont commencé à narguer les militants du RIDP, et insulter les militants du RIDP. Ça veut dire que Bleu Boudet a raison, les partisans de Bleu Boudet ont raison, mais ceux qui ont été tués à cause du pouvoir, RIDP, ce sont ces personnes-là qui ont tort. Donc, désormais, c'est clair, celui qui va sortir pour une cause comme ça, il va aller se faire tuer. La personne n'a pas à savoir que c'est un non-lieu. Et quand tu meurs dans ces conditions-là, ce n'est pas ce que Dieu va t'accepter au paradis. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Parce que la politique-là, la politique telle qu'elle est faite en Port d'Ivoire, si tu meurs dans ça, c'est zéro. Aucune justice ne sera faite à ton endroit. Donc, le cas de Bleu Boudet et le cas de Babo, j'ai donné une leçon aux militants mazots du RIDP que nous sommes. J'ai dit, mais oui, moi, je ne m'inscris pas aux militants mazots du RIDP que nous sommes. A chacun maintenant de savoir faire la politique. Vous allez comprendre. Si aujourd'hui, Bleu Boudet rentre en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il est rentré sous forme de deal. Voilà pourquoi, dans mon intervention, la fois passée, moi, j'avais refusé et j'ai dit pour moi, j'ai dit que je n'appellerai plus quelqu'un à descendre, à aller empêcher une manifestation de Bleu Boudet ou de Laurent Babo. Ça, je ne le ferai pas. Je ne vais plus le faire parce qu'on a tellement dit les choses. Aujourd'hui, qui est prêt à aller se faire tuer ? Certains soldats sur le terrain. Vous allez comprendre de quoi moi, je parle. Et à la veille de l'arrivée de Bleu Boudet, moi, j'étais en train de parler, la fois passée, c'était en connaissance de cause. À 22h déjà, tout le périmètre de la presse, comment on l'appelle, CPE, était quadrillé. Le périmètre était bouclé. Et personne ne pourrait aller à Wadon qui va dire à un militant, soit tu vas empêcher, comment on l'appelle, l'arrivée de Bleu Boudet. Celui qui partait là-bas, on le prenait, on l'embaie directement à prison. Et Ridi ne va aller se passer. Moi, j'ai tenu à le dire, c'est pas comme si moi, je ne suis pas un attape du droit, mais moi, je le dis en connaissance de cause. On a dit des choses ici, il faut faire très attention, il faut faire très attention. Les militants auront peut-être le droit d'aller faire ce genre de choses-là, si on avait pris un début de justice en Côte d'Ivoire. Mais c'est un fiasco. Mais pourquoi on va s'obstiner à faire quelque chose qui va nous conduire en prison ? Moi, je dis, moi, je ne ferai plus jamais et je vais plus dire à un militant, il faut sortir. Et moi-même, quand j'ai le temps, je vais. Je n'ai pas le temps, je ne pense plus comme ce que moi j'ai fait. Moi, je l'ai dit à qui veut l'entendre. Donc, je vais m'arrêter là pour ce sujet-là. Et comme je l'ai fait, on va passer. Ce qui concerne l'impunité dont nous parlons, éclairer le texte que vous avez écrit. Et je crois que tous les jours, on en parle. Mais moi, je vais vous parler un cas. Un cas récent. Mais est-ce que nous ne parlons pas de Live TV ici, sur notre plateforme ? Tous les jours, on parle de Live TV. Live TV qui s'est spécialisé dans la promotion de la médiocrité en Côte d'Ivoire et des anti-valeurs. Mais il y a une émission qu'on appelle Tapie Rouge sur Live TV. Et il y a eu pour inviter le cyberactiviste GORE, qu'on appelle Peter 007. Et qui est allé sur la chaîne de télévision Live TV. Et qui ne s'est même pas, en tout cas, gêné. Il a dit que nous, il est pour un coup de retard pour qu'on enlève le président Alassane Ouattara, sur Live TV. Mais, comme les gens pensaient que nous, on était dans l'excès. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord que Live TV, qui appartient à Fabrice Savignon, n'est pas fait pour aider la Côte d'Ivoire. Mais, Fabrice Savignon, n'est pas fait pour aider la Côte d'Ivoire. Mais, c'est dans quel pays nous sommes. Ou bien, c'est quel pouvoir. Mais, dans un pays sérieux. Mais, au moment où il a fait l'émission, comme on appelle ça, Live TV. Mais, on venait l'arrêter. Et on arrêtait le propriétaire même de la chaîne de télévision. Mais, comme à Côte d'Ivoire, c'est l'impunité qui a pris le dessus. Sur l'agitude et sur la raison, on pense que tout est permis. Mais, de quelle fois, Fabrice Savignon s'arrange et de permettre à quelqu'un, il ne s'est même pas caché, et il dit que lui, il n'a pas pour qu'on vienne renverser le président à la fin de votre âge. Mais, regardez là où la Côte d'Ivoire s'en va. Mais, quand on parle de l'impunité, c'est toutes ces actions-là qui ont favorisé l'impunité. Mais, quelqu'un qui vient, il parle. Et, tout le monde l'écoute et les gens la produisent. Mais, vous pensez qu'on va s'en sortir ? Et moi, j'ai dit, c'est vraiment manœuré pour la Côte d'Ivoire de savoir que, tout le travail que le président à Saint-Ouatara a fait, il y a encore des cadres qui sont là pour s'en poter ce beau travail-là. Mais, moi, je l'ai dit, si le pouvoir est en train de s'amuser avec ce genre de situation, mais un bon matin, je l'ai dit, honnêtement, le pouvoir sera très surpris. Parce qu'on n'est pas à l'abri de... Quand on pense qu'on est froid, on n'est jamais à l'abri de surpris. Et c'est ce qui va arriver au RHDP. Si le pouvoir continue comme ça, un bon matin, ils vont se lever, le pouvoir sera renversé et ils auront leurs yeux faits pour pleurer. Moi, je l'ai toujours dit, je ne partirai jamais en exil. Parce que, moi, je suis conséquent avec moi-même. Et je n'ai jamais rien fait. Moi, je suis pour l'adjustice. C'est à partir de l'adjustice qu'un pays peut avoir la paix. Mais la Côte d'Ivoire a choisi de mettre l'adjustice de côté et de sauter les étapes pour arriver à une réconciliation. Mais la réconciliation, qui ne va même pas durer, parce qu'elle n'est pas sincère. Donc, moi, je l'ai dit, plus qu'à 007. Et Fabrice Savoignon, il n'est pas un intouchable. Fabrice Savoignon n'est pas un intouchable. Et c'est très malheureux et clair. La fois passé, moi, je vous ai dit que j'ai apposé avec un magistrat ici. Mais qu'est-ce que ce magistrat m'a dit ? Il m'a dit que nous, on pense que l'adjustice ne va pas se faire. Mais si aujourd'hui, on voit des situations comme ça, mais n'accusez pas, comme on l'appelle, ni le ministre, ni les magistrats, en tout cas ceux qui sont en charge d'État. On n'a qu'à accuser l'exécutif. Quand il te dit d'accuser l'exécutif, ça veut dire quoi ? C'est le pouvoir qui a tenté d'organiser tout ce que nous voyons. Si le pouvoir avait tapé du poète sur la table, le pouvoir était soucieux qu'il y avait des gens qui étaient tués, mais l'adjustice serait faite. Mais étant donné que ce pouvoir-là préfère les opposants que les Iboriens, voilà pourquoi vous voyez ce genre de situation. Mais je pense que c'est bien malheureux. Et moi, j'ai dit, la faute d'Ivoire ne sortira pas, en tout cas, dans cette situation, tant que le pouvoir n'est pas conscient de ce que nous vivons. Mais c'est très malheureux. Et moi, en tout cas, moi, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Aujourd'hui, si le Boutier parle, tout l'opposition que nous voyons parle aujourd'hui et qui menace encore les Ivoiriens, la faute n'encombe pas aux Ivoiriens, mais la faute n'encombe, comme on l'appelle, au pouvoir. Et je l'ai dit la fois passée. Mais pourquoi on dit aux populations de prendre les responsabilités, alors qu'on a connu ces mêmes victimes-là dans d'autres pays. Mais est-ce que le pouvoir a attendu que la population prenne ses responsabilités pour faire appliquer la justice ? Non. Ne faisons pas comme on l'a fait dans une suite en avant. Il faut parler des choses telles qu'elles sont. Moi, en tout cas, je suis très déçu sur ce côté-là. Le président Assel Ouattara, on l'a toujours dit ici. Il l'a reçu dans tous les domaines. Mais la justice va venir entacher le beau travail qu'il a eu à effectuer en si peu de temps. Et vraiment, c'est désolant. Et quand on voit ça, moi, la Côte d'Ivoire, il y a de danger. La Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie dans l'auberge. Et ce qui reste à venir, c'est très dangereux. Regardez, quand tu dis à quelqu'un, va te faire enrôler sur la liste électorale, qu'est-ce que la personne te répond ? Je n'irai pas me faire tuer. Quand la personne dit, je n'irai pas me faire tuer, ça veut dire quoi ? Quand je vais aller me faire enrôler, les élections vont arriver, je vais prendre ma carte d'électeur, je vais aller voter. Quand j'ai fini de voter, je viens à la maison avec la paix au ventre. Tant que les résultats n'ont pas été proclamés, et que le vainque a accepté les résultats, on est toujours livrés à la mort. Donc quand vous voyez ce genre de situation, franchement, ça fait peur que je dis, aucun Ivoirien ne doit mourir pour une élection présidentielle. Aucun Ivoirien ne doit mourir pour une élection municipale. Il faut que ça s'arrête là. Donc si on n'a pas compris comme ça, moi, franchement, c'est décevant. Moi, j'ai tenu à payer le moral bon pour dire que la Côte d'Ivoire est une belle mangue, mais pourrie à l'intérieur. Mais pourquoi mettre des institutions, comme on appelle des institutions, pour faire la justice, et puis ne pas vraiment appliquer, avoir ce croyage d'appliquer la justice. Et je dis, vraiment, c'est décevant, et ce n'est pas bien. Donc vraiment, excusez-moi, si j'ai fait non, il fallait que moi je parle de ça, et pour dire que ma situation n'est pas encore réalisante en Côte d'Ivoire. Il reste encore beaucoup à faire. Si le pouvoir s'amuse avec ça, parce qu'ils sont bien attirés, qu'ils ne peuvent pas avoir, comment on appelle, un investissement du pouvoir. Mais moi, je leur dis d'ouvrir les yeux et de ne pas appliquer la justice. de montrer à ces personnes-là, à ces criminels-là, qu'ils ne sont pas au-dessus des lois ivoiriennes, et que la loi, c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tout le monde. Mais quand on montre à ses opposants-là qu'ils sont plus supérieurs que le roi du printemps, qu'ils sont plus supérieurs que Bakary Black Samouraï, moi, je dis, ça fait pitié. La Côte d'Ovoire est le seul pays-là qui peut permettre ça. Sinon, dans d'autres pays, ça ne se passe pas. Et vraiment, j'aimerais la justice au point. Je vais finir sur le forum qui va se passer aux États-Unis où les quatre pays n'ont pas été invités. mais éclairer. Vous n'êtes pas sans ignorer que quand c'est une situation comme ça, on ne peut pas indiquer qu'il y a des pays qui sont réclatés au développement et qu'on choisit, comme on appelle la Cour d'État, comme mode de développement de leur pays. Mais là où on va parler de développement, de l'avenir des pays, il ne faut pas appeler des boutsistes. C'est là même qu'ils disent qu'ils ne veulent pas le développement, donc il faut les soustraire de ce forum-là où on va parler de développement des pays, de l'avenir des pays. Il faut les soustraire dans tout ça et les laisser dans leur Cour d'État et puis avancer. Je crois que la décision qui a été prise pour les éparter, c'est une très bonne décision et moi, je souscris entièrement à cette décision. Je vais m'arrêter là. Comme il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas empiéter sur le temps des autres, je vais m'arrêter là, sinon j'ai encore trop tuer. Merci beaucoup et bon travail à chacun. Merci effectivement. Merci beaucoup le roi du printemps. Merci pour tout ce que vous venez de dire. Merci surtout pour la justesse de vos propos. Je crois que, comme on le disait, l'homme ne mérite que ce qu'il sème et quand on sème le désordre, il faut s'attendre à récolter le prix du désordre. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, les gens pourront être émotifs et dire on aime ou on n'aime pas. Mais est-ce que ça s'est fait sur la base du hasard? Est-ce que ça s'est passé à partir de rien? Tout le monde sait que tout le mal qui a été entretenu, le désordre qui a été entretenu, à un moment quand tu as sémé quelque chose, il faut bien que cette chose la pousse. Il n'y a jamais eu de travail pour formater l'homme ivoirien, pour aller vers une vision. C'est bien là les conséquences. Et donc ne soyez pas surpris. Le même langage que cet individu a tenu sur Live TV, c'est ce même langage que Soro Guillaume a tenu. Mais prenez un pays au monde. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où, à l'intérieur comme à l'extérieur, on peut facilement se permettre de dire il faut qu'on enlève le pouvoir en place. Et puis il n'y a rien, tout se passe bien. Et ce même pouvoir là, même encore, après va être plus généreux avec ces malfaiteurs là. Parce qu'en réalité, eux n'ont d'importance à accorder qu'à ceux qui les détestent. Voilà le pouvoir RHDP. Le pouvoir RHDP, nous autres là, nous on est vus comme des moutons. Nous on est des animaux. Parce qu'ils se disent qu'ils ont déjà notre acquis. Mais ce que ce pouvoir là oublie, c'est qu'il n'y a pas plus de traîtres que le peuple. Mais il n'y a pas encore plus grave que quelqu'un qui est déçu. Et quelqu'un que vous avez forcé à perdre votre respect. Moi, je ne suis pas encore du monde. Je ne suis pas sur le terrain. Mais quand je regarde Paris, la mobilisation n'y est pas. Je regarde presque partout. Les gens ne se tuent plus. Parce que ce pouvoir RHDP là, a un problème de reconnaissance de soi. Voilà un pouvoir qui n'a pas été capable. sa prise de pouvoir. Donnez-le la mémoire de cette victime. De dire nos victimes, voilà ce qui vous est arrivé. Mais aussi à tous les Ivoiriens. Et plus jamais ça. Voilà un pouvoir qui a été capable de faire un travail de mémoire. Voilà un pouvoir depuis qu'il est arrivé. Et plus focalisé à faire plaisir aux ennemis de la République. Plus vous êtes contre le régime. Et plus vous vous montrez violents, vulgaires. Ils sont les premiers à vous ouvrir leur ventre. Et c'est ce même pouvoir là qui s'étonne demain. Quand ceux aujourd'hui qui ont de l'estime pour ce pouvoir là vont se retourner contre lui. Ça ne sera pas violent. Mais vous serez désavoués. Je le dis clairement. Parce que c'est à des êtres humains que vous êtes en train de manifester votre mépris. Aujourd'hui, quelqu'un qui est NHDP militant RDR a honte de lui-même sa vie. Alassane Ouattara, quelqu'un qui t'a fait confiance. Et qui regarde comment aujourd'hui il est traité là. Il a honte de sa propre vie. Parce qu'il n'est pas respecté. Parce qu'il a honte de ce qui lui est arrivé. Parce que quand il était opposant, il a tout subi. En ayant l'espoir que lorsque toi tu serais venu au pouvoir. Il n'a pas demandé une volonté de force, de puissance. Il a demandé que les choses soient dites et classées dans leur contexte. Jamais, ton régime a été incapable. Parce que tu as honte de tes propres victimes. Et avec ça, tu proclames un Ivoirien nouveau. Mais de quel Ivoirien nouveau nous parles-tu ? Qu'est-ce que tu attends de cet Ivoirien nouveau ? Mais cet Ivoirien nouveau, tu l'as bel et bien eu. Cet Ivoirien nouveau que tu recherchais. C'est ceux-là qui t'ont aidé à faire échouer ton plan d'émergence. Que tu avais prévu pour 2020. Ton Ivoirien nouveau, c'est ceux que tu entretiens par concussion. Par affinité familiale, par amitié et souvent même, je dirais, par faiblesse d'esprit. Et qui se permettent tous les désordres dans la République. Tous les détournements dans la République. Et donc, demain me dira-t-on qu'on est surpris. En réalité, on ne peut pas être surpris. C'est parce que le président Alassane Ouattara, même, est laxiste. Ou soit il est devenu faible. Ou soit il est carrément laxiste. Et donc incapable d'imposer la rigueur du dirigeant qu'il est. Et donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui a droit de citer. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il ne faut pas avoir peur de dire la réalité. Où en est-on avec ceux qui ont fait les détournements ? En ménage de susceptibilité, rien ne se passera après. Où en est-on avec les criminels du CNT ? En ménage de susceptibilité, rien ne se passera. Où en est-on avec Soro Guillaume et sa bande qui ont proclamé des coups d'état ? Aujourd'hui, beaucoup sont revenus et ils ont des postes dorés. Où en est-on avec le cas des victimes ? C'est la partie la plus honteuse dont il ne faut pas parler. Parce que c'est des gens qui ne sont rien. On peut les utiliser comme des instruments pour faire sa propre gloire. Mais M. Alassane Ouattara, souffrez que je vous dise ceci de façon claire. tes ponts, tes routes, tous les édifices que tu as construits. Il faut bien m'écouter. La Côte d'Ivoire que tu as créée en te disant que la justice n'est pas dans ton ordre. Dans ton champ de pensée, cette même injustice que tu auras créée va se charger de balayer tout ce que tu as fait. Et tu ne rentreras pas dans l'histoire. Ça, je préfère te le dire. Parce que, quand je m'assois et que je regarde aujourd'hui, j'ai carrément l'impression que tu as créé un boulevard du désordre. Plus grand que de par le passé. Et que les générations à venir seront obligées de reprendre le combat au point de départ. Et cette vérité-là, moi je vais vous dire ça. Et elle est inacceptable par votre laxisme, par votre manque de courage pour mettre fin aux iniquités dans la République. Nous, peut-être aujourd'hui, on peut parler. Mais personne ne sait de quoi demain faire. Mais nous, les victimes, est-ce qu'on sera éternellement victimes ? Est-ce qu'on ne serait pas tenté d'aimer d'être les bourreaux ? C'est cette question que chacun se pose aujourd'hui. Et donc, tout ce que tu auras construit va aussi aller dans le vent. Moi, je vais m'arrêter là, puisque nous avons le temps qui est limité. Le Roi, je te dis vraiment merci beaucoup. Et je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et surtout, bien des choses à toute la famille. Ok, on vient de perdre le Roi du printemps, que nous n'arrivons plus à attendre. Certainement que c'est dû à des problèmes de réseau. On va donc continuer avec les prochaines personnes qui sont sur la liste. On va donc continuer. Oui, bonsoir. Bonsoir, le cyclone puissance 1000. Comment allez-vous ? Allez, Hamdoulisa, ça va ? Dieu, merci. Tout va très bien. Et la famille ? La famille va très bien. Et de votre côté ? Allez, Hamdoulisa, tout va très très bien. Dieu nous protège tous. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. D'accord, vous avez la parole. Ok, éclairage, je vous dis bonsoir, bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mahous, bonsoir à tous les Chahous, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à Monsieur le Président de la République de Godboa, — — – Bonsoir, Madame la Présidente, Madame Dominique Ouattara, qui est un autre bain à tous. Bonsoir, Monsieur le Vice-président, Monsieur Djemou Obilé Pone, qui est un autre bain à tous. Bonsoir, Chef de gouvernement, Monsieur Patrick Haché, vous êtes salieux. Bonsoir, Ministre de la Défense, Monsieur Tiennet Iberema Ouattara, vous êtes salieux. Bonsoir, Ministre de l'Intérieur, Monsieur Pavolo, vous êtes salieux. Je dis bonsoir au Général Appalo-Touré, vous êtes salieux. Bonsoir, Ministre de l'Intérieur, vous êtes salieux. Je salue tous les officiers, tous les généraux et tous les soldats de l'Iran. Les soldats de l'Iran, je vous dis bonsoir. Bonsoir depuis votre position. Nous sommes fiers de vous. Vous avez tous nos bénédictions. Vous avez tous nos droits. La force est de vos côtés. Et la nation ivoirienne compte si vous, parce que vous êtes une armée républicaine. Et nous sommes fiers de vous. Je vous dis bonsoir, de vos positions. Sans oublier nos caractères qui l'impèrent au Mali par les voyous, par les terroristes, par les dialys, par les vagabonds patentés. Et l'air suivant, Guillaume Soro, Babon Laurent, Anne Kona Bédié, Simone Babo et Blé Côté. Chers caractères, je vous dis bonsoir, nous sommes fiers de vous. Vous êtes-y la vérité. C'est le président qui a la solution. Et il faut tout, sans problème. Sans problème, vos familles, nos familles, nos femmes, nos enfants, nos camarades. Chers parents, ne tombe pas dans la manipulation. La situation vient sur le contrôle. Et le président gère bien ce dossier. Chers parents, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est respecté. Nous devons respecter nos pays. Chers parents, ce soir, j'ai dit merci à toutes les autorités de l'Ivoire. Merci. Chers parents, l'arrivée de Blé Côté en Côte d'Ivoire, moi, personnellement, pour moi, c'est un non-événement. Blé Côté a assassiné des gens. Et hier, Blé Côté s'est arrêté sur le podium. Blé Côté, la Côte d'Ivoire, c'est chez lui. Il peut rentrer quelqu'un qui veut. Nous, on ne peut pas l'empêcher, ça c'est bien. Mais il se dit, il y a une tâche, moi, comme nous, il peut Blé Côté. Moi, je ne peux jamais aimer Blé Côté. Moi, je ne peux jamais aimer Blé Côté. Parce que je connais des gens, j'ai des frères, que Blé Côté les a assassinés. Ils ne vont plus jamais révéler. Mais Blé Côté a eu l'état de se retourner en Côte d'Ivoire. C'est un état de président de la République, Alassane Ouattara. Ça veut dire qu'il est pris à gérer. On n'assassine personne. Mais il est à l'état, même les 10 chocs, le président de la République, on ne peut pas voter. Et moi, je m'en fous, réconciliation. Moi, je ne suis pas en Palabar avec un lesborien. Mais tout ce que vous faites, toi, les lesboriens, moi, je suis en Palabar avec tout cela. Sur tout ce qu'il n'aurait fait, je n'ai rien à dire. Je n'ai pas en Palabar avec quelqu'un. Et la Cour du Bois doit se réunir. Nous tous, on sait. Et on est conscient, on sait. Mais c'est la base de la vérité. Ça aussi, c'est clair. Imaginez-vous tous. Ceux qui ont perdu les parents, ceux qui ont perdu les enfants, viens à regarder un bleu coudé à la télé. Il est en train de faire des discours. Ou ses militants sont en train de narguer les lesboriens. C'est quoi il va passer? C'est quoi il va se retrouver? Où il va se retrouver? Mais un bleu coudé a sa bouche coupée. Il n'a pas été assassiné. Mais pourquoi? Moi, on dit, on demande la justice. Il faut que la justice soit prête. Un bleu coudé, c'est un prisonnier. Il a été enfermé 20 ans. 15 ans peut payer. Nous tous sommes dans ta vie. Mais pendant ce temps, il faut que la justice soit au travail. Nous avons pardonné à cause de dire à cause du président de la République. Mais nos patients sont définis. Il faut construire la vérité. La politique, c'est maintenant la Cour du Bois. On est la politique. C'est pourquoi il est au bout de lui. C'est pourquoi il a l'État de parler. J'ai autorité. Mais on va exiger la justice. Et je dis à toutes les sociétés civiles de Côte d'Ivoire, des marmaillères, des maronnais, des haineux, des égris, des sauvages, on est pas là pour le peuple. On vous a dit, vous êtes désavoués. Parce que vous êtes tous. Et ce qui est civil est là pour le peuple. Parlez pour le peuple. Quelle fois que le peuple, vous avez soutenu les assassins. Vous avez vu. Et vous êtes nuls. Vous êtes sorciers. Vous êtes assassins. Vous êtes mentés. Et vous êtes malheureux. Vous êtes des élimines des Iboriens. Nous, les Iboriens, on ne se reconnaît même pas en groupe. Une chose est suivante. Je ne peux pas l'interdire. Nous, on ne peut pas l'interdire. Mais, on est normal dans le corps. On a perdu nos frères. On ne va plus jamais les retouber. Mais nous, on est là. On reçoit la loi. Mais au moins des rêves. Parce que si le gouvernement a changé là, nous, on ne va pas l'avoir. Il faut qu'il reste dans ses bêtises. C'est un salaud. On va l'avoir. Ça aussi, c'est clair. Tant que la justice n'est pas faite, le gouvernement a fait errer. Et on ne veut pas lui. Il faut que ça soit clair. La loi est là pour tout le monde. La loi doit s'appliquer à tout le monde. Sans l'âge. C'est ce qu'on demande. On n'a pas dit de faire la justice de Pékin. Ce n'est pas ce qu'on a demandé. Et on a constaté que tous les Siboriens doivent s'y unir. Mais c'est la base de la vérité. Parce qu'il y a des gens qui ont mal. Il y a des victimes. C'est quoi ce qu'il y a fait pour eux. Et j'en profite pour laisser un appel. A tous les Siboriens. Sans différents établis. Sans différents partis. La politique, ça a changé. Et les Siboriens, on est évolués. On sait maintenant sur quoi la politique. Allez-y pour faire un relais. Chacun d'entre vous n'a qu'à se lever. Prends le courage. Appelez ses emplois. Allez se faire enrôler. Parce que cette fois-ci, le gouvernement est rentré. Nous avons accepté. On a cassé les mains. On peut avoir un point. Il faut que ça soit clair. Mais ça, ça va se poser à tout le monde. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est ce qu'on va reposer à tous les Siboriens. Allez-y pour faire enrôler. C'est au Zul que ça se passe. On va aller au Zul. Zul nous a battu. On va les serrer. Mais je ne passe pas. Ils ne pourraient pas nous battre. Oui, parce qu'il n'en va jamais les donner. Parce qu'on a vu les limites. On sait de quoi ils sont capables. C'est de prendre des poliens. De prendre des polais. De prendre des assassins. Moi, j'ai dit ça. Et puis, ça ne joue pas. Et puis, je m'en prouille. Ce qui m'a débaté. Ça n'engage pas la plateforme. C'est moi que j'ai dit. Pour vite avancer. Le frère, le roi a parlé des cyber-artifices. Zoroïs. Qu'est-ce qu'il faut encore ? On va souffrir. Souffrir, ça serait pour nous. Mais moi, j'appelle tous les militants. Il s'est calmé. 810, 007 là. On a quatre ans, un mois, on va voir. Il va devenir soin de cadre là. Ils vont tous les donner. Il va venir nous le suiter. Comme ce que le vrai éclairé a dit. Nous sommes déjà acquis. Ils s'en foutent de nous. Mais nous, on dit, si le président n'était pas là, nous, là, ils n'allaient pas se foutre de nous. Parce que nous, on est là par amour. Il y a un engagement entre nous et puis le président de la République. C'est pourquoi nous, on est là et on ne va pas lâcher à peine. Mais on ne va pas abandonner. Nous, on va créer nos rapports. Monsieur le président, on nous voit de la justice. Je vous donne 3-0 plus 6 euros de lien. Tout est 0-0. Vous voyez, parce que moi, je ne vois rien dedans. Et je profite pour parler des babos, soros, le gouvernement encore. C'est pas là. C'est là pour nous. Je vous avais chargé. Mais tous les militants qui disent que le gouvernement est chargé, que le gouvernement est rentré, moi, j'ai pu dire que, moi, j'ai pu dire que ce soit une bonne famille. Là, vous allez savoir qu'il y a quelque chose dedans. Parce que nous, on a perdu nos familles. Nous, on a perdu des parents. Nous, on a perdu des amis. On ne parle pas pour rien ici. Tout ce qu'ils sont en train de faire, pour le gérer, c'est pour ces victimes-là, que ce soit votre famille. Parce que lui, là, ne pourrait jamais changer. Parce qu'il est hanté par les morts des Diboriens. Parce que les Diboriens n'ont pas accepté de mourir. Ils ont été assassinés. Ils n'ont pas voulu. Tout, ça a été enlevé. Ils ont été tués devant les mamans, devant les papas, devant la communauté. Moi, j'ai fait ces bénédictions. Vous qui êtes tombés, à mourir des Diboriens, vous pouvez retrouver des militants, des RDI, qui sont en train d'exagérer. Et, vous êtes victime des Diboriens. Et qui nous sont, les babons, les gars, qu'est-ce que ça fait votre famille ? Donc, il y a eu l'air, on n'est pas trop monopolisé. Ce soir, je vais m'arrêter là, comme on n'est pas trop l'État. Je vous dis merci à tous les mao-d'où. Merci à tous les chambres. Et je vous dis merci à tous les DPD Paris. Je vous dis merci. 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 Pour les grandes sorties d'Eyen. Vraiment, nous sommes contents. Nous sommes bien de vous. Et partout où les DPD trouvent dans le monde, je vous dis merci. Prenons courage. Souvent tous, le programme de Président de la République. Mais une chose que je suis, il n'a jamais tapé pour tout. Mais nous, les Pogorosses, les Gérardes, éveillons au grain. On sait toujours comment on a l'habitude de faire. C'était mon intervention de ce soir. Je vous dis merci. Merci à tous les mao-d'où. Merci à tous les chambres. Et je vais se réunir dans une chambres. Ok. Donc, merci beaucoup, le cyclone. Il y a Sunjata, le concurrent, qui voulait prendre la parole. Vous attendez, on a encore une vingtaine de minutes. Je vais essayer de l'appeler. Si ça ne passe pas, je vais essayer de l'ajouter. Si ça ne passe pas, vous allez utiliser ces vingt minutes-là. Puisque je ne le vois pas en ligne en ce moment. Donc, je vais essayer de l'ajouter à vous. Si ça ne passe pas, vous allez pouvoir utiliser cette période-là. Donc, vous attendez, je vais couper et relancer. Et puis, essayez de voir s'il est là ou pas. Et s'il est là, on va continuer directement avec lui. Mais s'il n'est pas là, vous allez utiliser ces vingt minutes. Ok. Donc, je vais couper d'abord et puis relancer. Ok. Ok. Allo ? Oui, bonsoir, Sunjata, le concurrent. Oui, bonsoir, cher frère éclareur. Comment allez-vous ? Oui, je vais très bien chez vous. Dieu, merci, tout va très bien. Oui. Ok. La soirée, ce n'est pas bien, je le souhaite. Oui, la soirée se passe extrêmement bien. Dieu, merci. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Donc, aujourd'hui, je vais intervenir sur un seul sujet qui est relatif, on va dire, aux opposants. Vous avez dû remarquer, cet an-ci, l'atmosphère politique, l'atmosphère politique aujourd'hui. Il y a quand même quelques soucis avec nos opposants. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. Il y a d'abord l'arrivée d'un criminel qui était à la cour pénale, mais qui, malheureusement, pour défaut de procès, il a été acquitté. Mais il y a aussi, ce que nous constatons avec beaucoup d'amertume, tous ceux qui étaient des acteurs de la désobéissance civile, qui ont eu appelé à l'insurrection aujourd'hui, et tous ces favans à Abidjan, comme si de rien n'était. Vous avez remarqué même comme ça, sur une chaîne de télévision privée, qui appartient à un cadre de l'ADP, plus précisément Patrice Savoyon, de plus en plus les émissions qui sont animées là-bas, sont animées par des opposants, voire même des gens qui ont eu appelé à l'insurrection et à la déstabilisation. Aujourd'hui, avec Stipefaction, nous avons remarqué qu'il y a eu la publicité d'un certain Peter 007, qui a été invité à prendre la parole sur une émission du nom de Allo Kavia. Voilà, c'est à un déstabilisateur ou bien quelqu'un qui a appelé à l'insurrection. Comme Peter 007, quand on ouvre les médias aujourd'hui, je ne sais pas. C'est quel genre de modèle les gens sont en train de construire ? Nous, nous continuons de nous poser des questions. On se pose des questions parce que vraiment, on ne sait pas ce qui se passe exactement. Et on continue de s'interroger si c'est l'ivresse du pouvoir qui est à la base de ces gens de dérapage, ou bien si c'est le règne de l'impunité qui est à l'origine de tout ça. Mais parfois, nous pensons qu'il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention en se sens que les médias représentent un outil d'éducation. À travers les médias, on peut manipuler les masses. À travers les médias, on peut éduquer. À travers les médias, on peut conduire une société dans l'abîme. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui devrait interpeller plus d'un. Nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord que c'est un certain tuteur de cet invité sur la chaîne de télévision live TV pour venir parler, alors que c'est quelqu'un qui a eu à appeler même au soulèvement ici, qui est à l'insurrection. Aujourd'hui, c'est parce que tout est calme qu'il se permet de rentrer facilement en Côte d'Ivoire. Mais si le contraire avait été... Je ne suis pas sûr que là où nous sommes, on en serait même à dire qu'on cherche à rester en Côte d'Ivoire, bien à travailler dans ces pays. Parce que ce qu'ils ont en tête, Dieu se le sait. Donc, à la fois, il faut savoir raison garder. On ne peut pas se permettre comme ça de toujours faire la part belle à des gens qui ont pour première intention même de tuer les partisans du pouvoir ou bien même de faire tomber les régimes. Moi, je ne sais pas cette logique à quoi elle obéit, mais je pense qu'il faut faire beaucoup attention. Nous devons faire beaucoup attention parce qu'avec ces gens-là, vraiment, on ne sait pas d'un moment à l'autre ce qui pourrait arriver. Voici des gens, nous tous en sait pertinemment que s'ils ont une petite portion de pouvoir, ce qu'ils vont faire, c'est de chercher à se venger ou bien appuyer. Ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils rentrent tranquillement alors qu'ils vont toujours passer le temps à démigrer et aussi à appeler à l'insurrection ou au renversement du pouvoir. Aujourd'hui, ceux qui rentrent tranquillement, ils font ce qu'ils veulent. Nous ne savons pas plus à quoi ça a obéi, mais vraiment, je pense qu'il faut faire attention. On ne peut pas ouvrir les médias comme ça à des gens qui ont eu à soutenir des push ou bien appeler à l'insurrection. C'est très dangereux. Et encore que, encore que, ce ne sont pas des gens de bonne moralité. Ça, il faut avoir le courage de se dire la vérité. Ce ne sont pas des gens de bonne moralité. On ne peut pas ouvrir les chaînes de télévision ou les médias à des personnes de moralité douteuse ou bien à des gens qui ont eu une très mauvaise éducation. Je ne sais pas à quoi cela correspond, mais vraiment, les déraparations de l'invite trop. Et aussi, il faut être vigilant. La vigilance doit être démise parce qu'avec ces gens-là, tout reste possible. Sinon, pas en termes de bataille. Il reste très clair qu'il ne peut rien, mais cela ne les empêche pas de toujours passer aux invectives ou bien de chercher à essayer quelque chose. S'ils continuent de toujours essayer quelque chose, c'est parce qu'ils comptent sur quelque chose, comme on le dit. Donc, nous pensons qu'il faut être vigilant. Il faut qu'au sommet, il y ait des gens pour vraiment prendre des décisions. On n'a pas toujours besoin d'attendre le président de la République pour attirer. On n'a pas toujours besoin de ça. Un chef d'État, il a beaucoup à faire. Il a beaucoup à faire. Son agenda, il est chargé. Il faut qu'il y ait des cadres. Il faut qu'il y ait des responsables à la tête du parti pour taper sur la table. Ce n'est pas toujours qu'on va dire qu'il faut attendre le président. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas toujours quand les cyberactivistes proches du parti ou bien des militants vont se plaindre sur les réseaux sociaux. En ce moment, on va chercher à accueillir de gauche à droite pour rectifier, on va corriger certaines erreurs. Non. Il faut qu'il y ait des responsables pour taper sur la table à tout moment. face à ces charognards, il ne faut pas s'amuser. Quand vous avez en face des monstres, il faut changer de stratégie. Il faut que les gens, vraiment, ils revoient beaucoup de choses. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a trop de légèreté là. Voilà ce que je voudrais dire ici. J'avais quelque chose à ajouter ou bien si quelqu'un veut intervenir. Je suis à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup le concurrent pour ce que vous venez de dire. Et personnellement, je n'ai pas grand chose à ajouter là-dessus. Seulement, lorsque vous évoquez le dernier incident, il faut dire qu'il n'y a pas un régime qui a utilisé les médias de masse pour faire la promotion, la promotion des immoralités plus que celui du régime de la Samuatra. En français, SEMS avait dit, il n'y a pas un régime qui a laissé les médias. Les médias sous le régime de Babo étaient des instruments de haine. Ça, tout le monde peut être d'accord avec moi. Mais les médias de consommation usielle ou globale, comme on le voit, auxquelles presque tout le monde a accès, comme les télévisions, sous le régime de la Samuatra, les médias servent pour faire la promotion de la perversité. Moi, je le dis, je l'assume. Les faits sont là. On a vu des simulations comment violer une femme. On voit des émissions pour essayer de dépraver les mœurs. On voit des émissions pour inciter à faire des coups d'état, comme vous le dites. Mais qu'est-ce que vous voulez que je ne dise pas ? Je ne sais pas si peut-être à la Samuatra a peut-être un pacte avec le Satan des immoralités pour que son pouvoir puisse rester. Mais nous ne pouvons pas l'accompagner sur ce chemin-là. On voit même la première dame recevoir des portipotas. C'est vraiment décevant. Comme il y a certains frères qui ont demandé la parole et ceux qui ont demandé la parole, vous n'aurez pas plus de 5 minutes. Et donc, on va donner la parole à notre frère, commandant Yacouk Bakoun, qui avait demandé 5 minutes. Chers frères, vous avez 5 minutes. Quand ça va arriver net, je vais vous dire d'arrêter de parler. Donc, vous pouvez parler. Ok, merci beaucoup, commandant, d'avoir me donné la parole. Bonsoir à tous les Mahots, bonsoir à tous les Shaots, bonsoir à les autorités ivoiriens. Aujourd'hui, moi, je vais m'adresser directement aux autorités compétentes ivoiriens. Savez-vous, frères et sœurs, nous sommes des vraies victimes. Quand je dis des vraies victimes, on a perdu tout dans cette guerre. Et je vais faire appeler quelque chose qui est vraiment crucial. Aujourd'hui, on parle de l'étoût des pieds coudés. On n'a rien contre le coup de pieds coudés. On est un Ivoirien, clair comme nous. Tout le monde a le droit de rentrer chez lui comme il faut. Mais, M. le Président et son gouvernement, le message que moi, je vais vous lancer. Et simplement, nous connaissons qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit « Almet 25, pétrole sans francs ». C'est le patron. Et quand le Bouddha a dit « Almet 25, 300 francs, la première victime qu'ils ont fait, d'abord, c'était mon patron. Et ce patron-là, jusqu'au bout de pitié, à sa famille, que voilà mon patron, comment il est mort. Jusqu'au bout de pitié, sa femme, sa famille, tout le monde cherche le corps au fait. On cherche le corps de s'étenir la personne, c'est où son corps était. On a trouvé son corps. Et moi, je sais comment il est mort. Moi-même, j'ai déjà mourir des jours là, mais Dieu, maïsie, j'ai été sauvé par quelqu'un qui était dans le même groupe que ceux qui voulaient les gens. Aujourd'hui, le Bouddha, il rentre à ce jour, je ne vois rien. Et moi, il a fait toute la population, je ne vois rien. Et moi, je ne vois rien. Moi, il est là. Mon âge, il est général pour pour lui et sa famille. Nous, on s'en fait des murs. Mais c'est qu'on veut dire tout simplement si la justice n'a pas fait en Côte d'Ivoire, il vous juge devant Dieu et les hommes. C'est vrai. Et puis, il ne faut pas être venu au pouvoir, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas eu assassinat dans son pouvoir. Mais je vous jure, j'en engage que moi-même, si la justice n'a pas fait le Bouddha, il sera... En tout cas, les gens vont faire leur propre justice au niveau de Bouddha. Et puis, c'est le président qui sera accusé pour dire qu'ils ont assassiné Bouddha dans son pouvoir. Et c'est ce que je voulais dire, que la justice soit faite parce qu'on ne peut pas... On ne peut pas faire des omelettes sans tasser des oeufs. Mon président, c'est ce que je voulais dire ce soir. Vraiment, vous m'excusez pour le fond en tout cas, ça fait très mal. Très, très, très mal. Merci beaucoup. Effectivement, merci beaucoup d'avoir été efficace et d'avoir respecté votre parole. Ce que moi, j'aimerais ajouter, vous savez, un homme là, c'est que tu dois faire là, toi, même que tu connais. Si tu fais semblant de ne pas savoir ce que tu dois faire là, c'est que tu es un lâche. Et un lâche, c'est celui qui refuse d'assumer ce qu'il devrait faire là où il fallait. Quand je vois il a tué les parents des gens. Justice ne veut pas faire travail, non ? Mais vous, tuer Bleu Goudé aussi, de la manière, il a fait les autres corps là. Vous, l'assassinez aussi. Et puis, on va voir le pays là, l'enfer où on va leur valoir ensemble. C'est tout ce que nous attendons de vous. Si nous sommes qui parlent, vous parlez pour ne rien dire. Et si le gouvernement nous pousse à aller vers ce chemin là, je crois qu'il faut aller avec joie. Sinon, pour moi, tout le reste, c'est une perte de temps. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent philosopher. On veut les vrais garçons de la manière de Bleu Goudé à donner la mort aux gens là. Il faut qu'on lui donne cette mémoire là. Là, on va se respecter. Mais vous, les militants, vous êtes en train de pleurer, crier, crier. Faites quelque chose de ma voix pour une fois. C'est de ça aussi qu'il est question. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Ils ont tué vos parents. Vous faites quoi? Vous allez continuer à crier, à pleurer, miché? Si vous êtes devenu une génération de lâches, assumez-le. Si vous êtes devenu une génération d'incapables, des hommes constitués physiquement, bien constitués par Dieu, ce sont des hommes qui pleurent aujourd'hui comme des incapables. Mais tant que vous êtes là en train de crier, pleurer, ils vont toujours reprendre les mêmes choses parce qu'ils auront vu votre point faible. Ils savent que vous êtes faits pour pleurer. Vous êtes faits pour subir une vie de verre de terre. C'est aussi de ça qu'il est question. Trêve de parole. Chacun peut dire ce qu'il a envie de dire, mais il y a un moment pour des actions concrètes. Et moi, je le dis clairement, autant les gens, on leur permet de dire des coups d'État. Moi, j'aimerais voir le corps de Bléboudé traîner dans la rue d'Abidjan comme de la manière de la tuer les parents des victimes. Et vous, les victimes, assumez votre responsabilité. Si la justice ne veut pas faire justice parce qu'elle a honte de vous. Vous faites comment ? Donc, on va passer la parole au roi du printemps. Le roi du printemps, vous avez cinq minutes. Et ça sera votre dernier temps de parole aussi. Merci à tous les intervenants. Moi, je voudrais donner une information et préciser une chose. Bléboudé qui est arrivé, il y avait posé la question, Bléboudé va dormir où ? Et j'ai dit comme ça qu'avant que Bléboudé n'arrive en Côte d'Ivoire, le gouvernement du président Alassane Ouattara, avec l'argent du contribuable, a fait à meubler une résidence bien faite avec une piscine, a mis ça à la disposition de Bléboudé. Et Bléboudé dort dans une résidence meublée par l'État de Côte d'Ivoire, avec l'argent du contribuable. Bléboudé circule dans la grosse cylindrée qui a été mise à sa disposition par l'État de Côte d'Ivoire, le pouvoir RGP, les militants qui ont été tués là. Bléboudé est en train de se amuser dans leur argent. Donc Bléboudé dort dans une résidence bien meublée par le président Alassane Ouattara et le président Alassane Ouattara lui a offert des grosses cylindrées et c'est dans ça il roule pour narguer les Ivoiriens. C'est ça, quand il va à la presse CPM, il parle et il nargue les Ivoiriens, ses partisans narguent les Ivoiriens. Moi, je l'ai bien dit. Moi, pour moi, c'est clair. Ce que nous avons vu à Jopougon, nous, on aurait voulu que ça soit à Acrofaux, on aurait voulu que ça soit à Djamé, on aurait voulu que ça soit à Técouvé, on aurait voulu que ça soit à Portboué, on aurait voulu que ça soit dans une autre commune. Mais à Jopougon, ça s'est passé. Les militants du Ouattara, je crois qu'il y a eu beaucoup de demandes, en tout cas des Yatis, avant que ces militants-là ne reculent, mais avec la colère dans leur cœur. Mais je vais dire ici que le cas de Pléboudé, en tout cas, moi, je suis fait un procès, mais je vais m'arrêter là, sur ce point-là. Le gouvernement, comme le président, il a dit, peut continuer de narguer les Ivoiriens, de narguer les victimes, de faire tout ce qu'il veut. Mais, il faut savoir que tu as dit quelque chose qui est très, 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 très capital. Peut-être que tu as dit ça, mais beaucoup de personnes n'ont pas pris ça comme au sérieux. Et Clérette a dit que le peuple est le plus traité. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus traité que le peuple. Et Clérette, si tu sais analyser quelque chose, vous allez comprendre ce qu'on Clérette a dit. C'est tellement juste. Au moment où tu penses que tu as la confiance du peuple là et que tu veux faire de n'importe quoi, sans vraiment le peuple te manquer, tu n'as pas la confiance absolue du peuple. Donc, c'est ce que Clérette dit. Donc, il va arriver un moment où chacun doit prendre le peuple. On connaît déjà la direction du pouvoir. Le pouvoir ne veut pas faire la justice et le pouvoir dit aux Ivoiriens, aux victimes, vous pourrez vous détruire comme vous voulez, vous pourrez vous détruire, mais ne comptez pas sur moi pour faire la justice. Moi, j'aime qu'on vous tue. J'aime qu'on tue les Ivoiriens et comme on appelle ce que tu as, moi, je préfère, en tout cas, travailler avec ces personnes-là et je préfère les criminels que vous. Donc, à ce jour-là, nous sommes arrivés. Donc, c'est toi qui penses que tu as été victime. Si la justice ne va pas faire la victime, comme on appelle la justice, c'est à toi maintenant de savoir marcher et de prendre tes dispositions. tu es toujours sur tes gardes. Quelqu'un t'attaque, tu l'attaques. Tu ne vas pas attaquer quelqu'un, mais il t'attaque. En tout cas, je le dis en toute honnêteté, moi, en face d'un partisan de plus de plus de plus ce jour-là, ils vont me mettre en prison parce que moi, je ne vais pas me laisser faire et tout le monde me connaît pour ça. Donc, il faut que ça soit clair. Aujourd'hui, c'est l'aide pour l'aide dans le temps. On ne va plus accepter ça. pour savoir qu'il n'y aura pas de justice. Comme on appelle le ministre post-parole du gouvernement, quand on a parlé des audits, il nous a dit quoi ? Il nous a dit de fermer nos sales gueules parce que ce n'est pas nous qui avons commandité les audits et que c'est le président. Donc, nous, on ne doit pas parler parce que vous n'êtes rien. Quand vous avez fini de donner le pouvoir à ceux qui pensent qu'ils sont intelligents parce que c'est leur intelligence qui les a envoyés là-bas, ils vous disent que vous, là, vous n'êtes pas intelligents, vous êtes, comme on appelle, vous êtes des pecs, vous n'êtes pas intelligents, vous ne savez pas marcher. Donc, aujourd'hui, c'est clair. Je pense que c'est une leçon de vie à chacun. La situation de Plégoûté et de Laurent Bago doit donner une leçon aux militants du RADP. Ne sortez plus pour aller vous faire tuer. Il faut dire la vérité aux gens. Ne sortez plus pour aller vous faire tuer. Ne sortez plus pour aller vous faire tuer. Mais défendez-vous. Je vais m'arrêter la paix. OK. On va donc donner la parole au cyclone pour ces cinq dernières minutes. OK. Je dis merci à tout le monde. Effectivement, merci à vous. M. le roi a fermé. on est et ça c'est bien le roi le roi mettez sur le mur le roi mettez sur le roi mettez votre téléphone sur le mur le roi du printemps ok je vais vous avez la parole ceux qui ne parlent pas mettez votre téléphone sur le mur s'il est ce que vous pouvez continuer mais nous comme au revoir à l'exemple et à l'exemple et à l'exemple et à l'exemple comme moi comme on dirait qu'à tout donc à l'aujourd'hui on l'a fait qu'à moi elle est professeur d'aujourd'hui on doit faire à l'enjeu là au secré là qu'il n'y a pas d'argent qu'il n'y a pas d'argent qu'il n'y a pas d'argent C'est le premier ministre de la Côte d'Ivoire. 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 C'est lui la faute de toute cette injustice qui se passe, toute cette impunité. non seulement ils sont incapables de nous présenter les résultats des audits et maintenant on fait en fait des bouteilles. Les bouteilles viennent marguer les Ivoiriens en rentrant en cortège à la place de la CEPI et en tenant une réunion qui est protégée aussi par les fautes. Vraiment, je ne sais pas où la Côte d'Ivoire, vraiment mon bien-aimé Prado, honte à vous, je vous dis honte à vous, monsieur le Président. Vraiment, vraiment ce que vous avez fait à laisser, je ne sais pas ce que Blig ou Dépé nous a apporté dans ce truc. Celui qui a brûlé les jambes, vive, vive ce bien qui va venir nous marguer encore. Vraiment, monsieur le Président, revoyez votre justice, revoyez votre justice, que vous piétinez. C'est vous qui piétinez, ce n'est pas le ministre de la Justice, parce que c'est vous qui l'avez nommé et c'est vous qui êtes autorisés à le déconner. Et étant donné qu'il est toujours là, je suppose que c'est vous qui êtes à l'origine de l'impunité en Côte d'Ivoire. Je vous dis encore, honte à vous, honte à vous. Et puis, je veux maintenant les militants, je pense que nos militants au pays n'ont pas de couilles, ils n'ont pas vraiment de couilles. Je l'ai dit dans nos dernières réunions, je l'ai dit, Blig ou Dépé n'aura rien, et j'ai dit aujourd'hui, il n'aura rien, personne ne va lever le droit contre ce monsieur-là, puisqu'il est protégé déjà. Il n'aura rien, et c'est ce que je l'ai dit, vraiment c'est désolant, ça me déchire le cœur. Quand je vois ce monsieur qui a brûlé, qui a fait tuer mon beau-père, le colonel Adama Antosso, qui a fait tuer, enfin, c'est lui qui était, il était parmi les tueurs, puisqu'il a instauré l'article sanitaire. Vraiment, je suis, je suis écoeureux, je suis dépassé, je suis, je ne sais pas ce que je vais dire, vraiment je m'arrête là pour l'instant, monsieur Le Gérard. Ok, et donc, déjà, nous avons pu donner la parole à tous les intervenants, on va définitivement donner deux minutes à chacun pour faire sa conclusion, ça sera une conclusion globale, chacun va utiliser ces deux minutes-là pour faire sa conclusion, et on va pouvoir clore l'émission du jour. Donc, Sundiata, vous avez deux minutes pour faire votre conclusion. Alors, Sundiata, le conquérant. Ok, nous n'avons plus, Sundiata, on va donc passer au commandant, si peut-être il a encore deux mots à dire en deux minutes. Commandant, vous avez vos deux minutes. Merci beaucoup, Maudouan. Les deux minutes, je vais essayer de lancer un message vite fait dans ma langue maternelle. Me months, je vais essayer de revenir en ligne, parce qu'il faut que le man Beschout de tous nospts, mais on s'en est sur l'avant. Aujourd'hui, nous sommes invités qui tout se sont pourffenées pour améliorer notre campagne, plus qu'on en faveu sa langue, et nous on est chez nous. Nous sommes loin, moi, qui ne sont pas tr Villers-Valueux de lettre. en fait déjà m'a le rapport à ça, voilà, il a été bossé. Si moi je dis que moi je suis content au niveau des Bougoude, seulement là, ça qui est solo sur la main diamantique. Donc le message qui est arrivé dans c'est là, elle n'est pas le nom de l'Etat, ni l'Etat qui est là, il est bon, il est bon, alors nous n'avons pas le Bougoude et nous n'avons pas le nom, pas le nom, le Femme-Femme, le Femme-Femme, il a, le Femme-Femme, il a, au, 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 on va se voir c'est clair ça n'engage même pas la plateforme tout ce qui peut rembourser les petits qui remboursent les petits merci beaucoup le commandant on va passer la parole au cyclone s'il a quelque chose à dire non ça devrait d'abord au roi normalement ça devrait au roi si le roi nous attend et qu'il a quelque chose à dire nous allons lui donner la parole ok le roi n'est pas disponible et donc le cyclone si vous nous entendez vous pouvez prendre la parole ok merci beaucoup et je voudrais m'excuser pour le bruit tout à l'heure là je suis d'un endroit vraiment c'est pas facile donc voilà pourquoi c'est ça c'est comme ça mais ma conclusion c'est que il n'y a pas de justice en point d'ivoire et on le retient et voir bleu boudé qui a été autorisé à faire un meeting à la paix c'est bien et ce même meeting a été refusé à l'oran babo donc allez vous comprendre que bleu boudé il devient le chuchou du pouvoir et racheter et ça c'est au fond des deals politiques je vais pas entrer dans les détails mais vous allez comprendre que c'est comme ça et aujourd'hui à chacun d'analyser la situation et prendre une décision et voir ce qui l'arrange et de procéder en tout cas à ça moi je le dis honnêtement moi j'ai beaucoup appris en politique j'ai beaucoup appris on parle mais comme je l'ai dit il y a beaucoup de personnes ici qui ont appris je vais dire la politique ici sur la plateforme éclairée pro vérité mais moi j'ai appris beaucoup sur le terrain et en tout cas j'ai beaucoup appris donc il y a des situations quand ça arrive c'est qu'ils le savent sur le cas qu'est-ce que le boudé a de plus comme on appelle la différence qu'est-ce qu'il le rend d'avoir à faire ils ont été ils ont été du même combat ils ont fait tout ensemble ils ont pratiquement c'est la même chose mais allez regarder comment le boudé est traité et regardez la différence entre les deux mais vous allez comprendre que le boudé en tout cas il se promène comme un papillon il fait ce qu'il veut il a des tas de corps que le gouvernement a mis à sa disposition des grosses voitures, une grosse villa et tous ces déplacements sont contrôlés et donc quand vous voyez ça allez-y comprendre que ce pouvoir LDP là n'est pas fait pour les militants n'est pas fait pour les victimes ce pouvoir est fait pour les opposants et ce pouvoir est fait pour aider les opposants à narguer les militants, pourquoi aujourd'hui vous pouvez voir le retour de Marguerite Horkin aujourd'hui on nous dit que Marguerite Horkin a été élu l'homme de l'année, sur quoi, sur quelle base un criminel, donc vous voyez, la Côte d'Ivoire est un pays comme je l'ai dit, c'est un événement mais qui est pourri à l'intérieur que Dieu, que Dieu accepte toutes ces victimes là, en tout cas dans son paradis plus d'autre, et que le malheur ça bat sur les politiciens En tout cas, tu veux toujours tuer, verser le dos et le sang des Ivoiriens et tous les cadres qui sont autour du Président, qui ne travaillent pas dans la vision du Président ou bien, qui sont des cadres à double tranchant et le malheur ça bat sur ces cadres là, comme sera chacun Merci beaucoup le roi du printemps, et nous allons, ok vous pouvez fermer, ok nous allons passer donc à Soubiata qui va nous faire son dernier mot Alors, ce que nous disons, c'est assez simple hein, trop d'impunité, ça finit par créer un environnement où chacun sera amené même à se rendre justice A tout moment, nous avons décrié cela ici, et malheureusement, nous n'avons jamais vu venir des jugements ou bien des procès tendant à rendre même justice même aux victimes et tendant même à respecter la mémoire des victimes Depuis la crise politique de 1990 jusqu'aujourd'hui, on est passé par 2002, nous savons tout ce qui s'est passé à Abidjan, 2002 jusqu'à l'avenir 2006, on ne va pas réciter tout, mais s'il y a eu beaucoup de choses Il faut un moment donné, rendre justice aux victimes, mais si ceci n'est pas fait, et que chaque fois, on parle des villes en ville, de compromis en compromis, de compromission en compromission, on ne sait pas ce que sera demain Et un jour arrivera où les gens, à force d'être agacés, finiront par se rendre justice Ça, ça va arriver Pour éviter qu'on en arrive là, il n'est jamais trop tard, il faut que la justice soit rendue d'une manière ou d'une autre Mais si ce n'est pas le fait, si ce n'est pas le fait, moi je crains fort, un jour arrivera où les victimes finiront par se rendre justice Et je pense que c'est quelque chose d'inévitable Voilà ce que je voudrais ajouter Ok, merci beaucoup le concurrent On va donc donner la parole à notre aîné et à Téphète qui s'est signalé Téphète aura le dernier mot finalement Donc on va, je n'ouvre plus la parole Cher aîné Fadiga, vous avez votre dernier mot Allo, cher aîné Fadiga Ok, et donc Ok, je suis là ici J'aimerais m'adresser directement à notre bien-aimé, le BOA national Vraiment, monsieur le président BOA Votre mandat sera entaché par la justice mal faite Par l'impunité que vous orchestrez Moi je vous le dis, je vous aime bien, tout le monde vous aime Moi en 2000, j'ai voulu être affaire Les gars voulaient me tuer Le régime du BABO, en 2000, dès la session du BABO au pouvoir À la RTI, j'ai trépassé L'éclairage aussi, il a manqué affaire On devait le tuer Le roi du printemps a subi les mêmes sortes Le, comment on appelle, Cyclone a subi les mêmes sortes Yankoukankouk a subi les mêmes sortes Tous ceux qui sont sur cette platform ont subi les mêmes sortes Et vous insistez, vous persistez À encourager l'impunité BOA, vraiment Vous êtes proches de la tombe que nous les jeunes Peut-être nous on peut mourir avant vous Mais avec votre âge, vous êtes plus proches de la tombe que nous Donc nous vous en prions de Vraiment appliquer la justice en entièreté Sinon après votre départ Il y aura la chérie en Côte d'Ivoire C'est ce que je crains Et c'est ce que je vous dis directement M. le Président Vraiment, essayez de mettre de l'ordre dans la justice Et la justice vraie Sans ça, rien ne peut se faire Même après le développement Tout ce que vous êtes en train de mâtir sera peut-être perdu demain Sans justice Parce que si le conflit commence encore Je ne sais pas où on mettra la tête Donc M. le Président, je vous en prie Nous vous aimons, essayez de voir la justice encore Merci Merci beaucoup pour toutes ces conclusions que vous avez donné Merci beaucoup pour votre participation Merci surtout d'avoir donné de vos idées Nous allons définitivement terminer avec Mettez tes feux Les autres ont eu 5 plus 2, c'est qu'il fait 7 minutes Mettez tes feux On va être juste Malgré que vous avez appelé tardivement Les 7 minutes, les 10 minutes Bon, je vais 3 minutes sur mon temps Mais c'est le sacrifice que je peux faire davantage Donc on va vous donner 10 minutes exactement Pour pouvoir nous dire ce que vous avez à nous dire Et dès que les 10 minutes seront arrivées Je vais vous dire C'est le temps Et en même temps, dans ce que vous allez dire Profitez pour faire la conclusion définitivement Donc Mettez tes feux Vous avez le dernier mot Ok, merci chère frère Je dis bonsoir à tout le monde De followers Ceux qui ont partagé Ceux qui ont liké Ceux qui ont intervenu avant moi Je dis bonsoir à tout le monde Je te remercie chère frère pour ton combat Chère frère, on va poser des questions Et puis chacun va réfléchir de son côté Je vais poser la question Au président de la République On gère un pays On gère pas un pays avec leurs émotions Je suis bien d'accord Mais cher président Le sang-froid que vous avez Est-ce que c'est tout le monde Qui a ce sang-froid Donc Après votre passage Qu'est-ce qui va devenir la Côte d'Ivoire Parce que la situation que nous On assiste aujourd'hui Comme on dit toujours On est au Côte d'Ivoire d'abord Même si on a le respect Et l'amour pour vous Par rapport à ce que vous avez porté A la Côte d'Ivoire Mais est-ce que votre gouvernance Sans justice là Aujourd'hui vous maîtrisez votre temps Vous êtes le capitaine du bateau Vous maîtrisez votre temps Mais est-ce que c'est votre temps Pour marquer juste votre passage Et après Qu'est-ce qui va devenir la Côte d'Ivoire Ça c'est plus ton problème Est-ce qu'on doit se poser la question Si l'Ivoirien Nouveau Si nous on s'est fait des films Si l'Ivoirien Nouveau Et on a créé un personnage même Qui était tellement parfait De cet Ivoirien Nouveau là Parce que nous on pensait Que l'Ivoirien Nouveau Devra avoir une base d'éducation Une base de valeur Qui allait être comme ça Une source d'inspiration A travers votre gouvernance Mais lorsqu'on déplie le tapis Aux criminels Est-ce que l'Ivoirien Nouveau Doit s'inspirer de ça Lorsque ces criminels là Sont jamais condamnés Il n'y a pas de justice Les victimes Sont laissées à leur propre sort Est-ce que l'Ivoirien Nouveau Doit s'inspirer de ça Pour comprendre qu'on peut tuer Parce qu'on est politicien Et après être sous couverture De ce manteau politique là Est-ce qu'on peut détourner De l'argent L'Ivoirien Nouveau Doit détourner de l'argent Parce qu'il est homme politique Et après c'est caché Sur le manteau d'homme politique C'est ça l'Ivoirien Nouveau Après on dit oui Calmez-vous Des gens qui vont tuer Qui vont détourner Après on les ouvre la porte Venez Parce qu'on doit vivre ensemble Mais la leçon on dit Dans ça c'est des légèretés Et voilà On donne la permission A un gars de déni dans son stade Là où il a dit aux gens De tuer les gens De brûler les gens La CPI a dit Que oui Il n'y avait pas trop de preuves Donc le monsieur Il a été acquitté Mais plus vous décède Et il a des criminels Qui étaient sous son tutelle Qui ont peur même De rentrer aujourd'hui En Côte d'Ivoire Et on doit fêter Le retour de ces criminels Les blancs n'ont pas eu trop de preuves Mais nous sommes des peuples vivants Ceux qui ont fait du Des parents Des amis Et on voit Tantôt J'ai vu une publication De Boissy Bientôt Blegoudé Va rejoindre Le RHDP Et de là aussi Je dois l'appeler Carte du RHDP Et comme Des suiveurs Des moutons Dites oui Il ne faut jamais manquer Il ne faut jamais manquer De respect au cadre Donc demain Je dois Ma pensée Pour saluer Blegoudé aussi Parce qu'il va s'habiller Alors il devient Carte RHDP Et je dois le respecter aussi C'est ça L'Ivoirien nouveau Pauvre Côte d'Ivoire Président On avait besoin De justice Avant tout C'est chez Dieu Parce que Tant que l'éducation De ces hommes Politiques là Ne change pas Tant que dans votre classe Vous n'enseignez pas Que l'on vient faire la politique Pour apporter quelque chose A sa nation Que de vouloir diviser Sa nation Que de vouloir mettre Son pays Toujours en position De guéguerre Alors tous Ce n'est rien Parce qu'on dit toujours On ne peut pas construire Une grande nation Sans son peuple Mais un peuple Qui n'est pas éveillé Un peuple Qui n'est pas éduqué Mais ce peuple là Sera éveillé Et éduqué Par qui ? D'abord nos gouvernants Qui doivent être Des sources d'inspiration Et apprendre à Cernir la scène politique Avec des gens De bonne moralité Avec des gens Qui n'ont pas Dépassé nous Mais aujourd'hui Quand on est politicien On est synonyme De fouleur Quand on est politicien On est synonyme De criminel Qu'est-ce qui a été assainé Pour que l'Ivoirien Nouveau puisse s'inspirer De ça Bon C'est vrai Je remercie Tous ceux Qui ont partagé Le live Je te remercie Je pense qu'on s'est fait Trop de foule S'il n'y voit rien Nouveau J'ai pris Pour tous ceux Qui sont tombés Au nom de cette vérité Qu'ils pensaient Mais aujourd'hui Qui sont trahis Qui pouvaient bien Rester chez eux C'est La mort Et le rendez-vous Le plus sûr Mais ils sont tombés Au nom d'une vérité Qu'ils pensaient Lutter pour Qu'est-ce que Quel est le jugement De ces personnes-là Qui nous regardent De plus là-haut Pourquoi ils sont tombés Et j'espère que Les Ivoiriens ont compris Comment se comporter Envers les politiciens S'il faut compter Les morts Pour arriver au pouvoir Et après Appeler les autres Tant qu'il y a eu Combien de morts Et dire Ah j'ai eu plus de morts Qu'ils vont Donc C'est mon jeune dernier Et ces mêmes personnes-là Vont aller Soit sur la table Pour parler De ceux Qui sont tombés Au nom d'une lutte J'ai dit bonsoir A tout le monde Je remercie Et ceux qui sont suivis Et dire Ceux qui ont liké Ceux qui ont partagé C'est vrai Merci à tous Merci à tous les intervenants Je salue une fois de plus Encore le cyclone Je salue le roi du printemps Je salue Sounyata le concurrent Je salue notre aîné Fadiga Je salue Le commandant Je salue vous-même Mettez tes feu Je salue aussi Tous les auditeurs Et toutes les auditrices Qui sont jouées en nous A un moment De l'histoire De l'être Il faut se déterminer Ce que toi-même Tu veux là C'est pas le rôle De quelqu'un d'autre De te donner cela Est-ce qu'on a pas trop Crié Est-ce qu'on a pas trop Pleurniché Qu'est-ce qu'on fait Pour se faire respecter C'est vraiment important Dans la vie Chacun jugé En fonction Des actes qu'il pose Est-ce que Vous méritez De vivre des vies De vers de terre Pour qu'on vous écrase Chaque fois A un certain moment Si vous-même Vous ne prenez pas Des résolutions fortes Pour que votre vie change Les mêmes choses Vous arriveront Et vous vous ascenderez Sur le sort En pensant Que c'est une fatalité Alors qu'il fallait Juste changer de comportement Quand tu as été trop bon Et que ta bonté A été source De ton malheur N'est-il pas Tant de changer Ça C'est aux militants Victimes du RDR Que je m'adresse La victime De l'animal Qui est rentré Récemment au pays Au pouvoir en place Je dirai ceci pour finir Ayez peur de ceux Qui ont de l'amour Pour vous Ayez crainte Pour ceux Qui ont du respect Pour vous Ayez de l'humilité Dans la gestion du pouvoir Parce qu'il n'y a pas Pire Que la banonne Et celui qui vous aime Celui qui vous aime Il n'y a pas pire Que celui qui vous aime Véritablement Vous abandonne Je ne dirai pas plus Mais le peuple C'est comme une horloge Qui a une conscience collective A un moment Elle peut Malgré L'amour qu'elle a pour vous Pardon Qu'il a pour vous Le peuple Il peut décider De vous abandonner Il peut décider De vous vomir Et ce message là C'est au président Lassan Ouattara Que j'adresse J'espère qu'il comprendra Bien le message Ce n'est pas parce Qu'on aime quelqu'un Qu'on va soi-même S'oublier Ou bien Faire piétiner Sa dignité Dans la pourriture C'est vraiment Très important Et mesdames et messieurs Nous vous disons Merci infiniment Que la grâce de Dieu Demain à chacun Et que la vérité Puisse prévaloir En tout temps Et en tout lieu Je dis Excellente soirée à chacun Et bien des choses A tout le monde Selon sa jeune géographique Merci à chacun D'avoir animé Cette émission de ce jour Merci beaucoup